... Aujourd'hui, l'art brut est prostitué par les marchands. Tout le monde se veut d'art brut, les artistes font de l'art brut, alors que l'art brut, ce n'est pas du tout ça. Le créateur d'art brut ne crée pas une œuvre, il crée un lieu où habiter. Cette définition exclut énormément de monde. Je suis venu à la brut parce que j'ai beaucoup aimé la peinture en général. Et j'ai, depuis l'enfance, examiné les peintres. Et à la libération, sont apparus des peintres qui ne sortaient pas pendant la guerre. Et les peintres qui, comme Turner, comme Monet, m'ont absolument fasciné. Et j'ai continué sur ce lancé. Et quand j'ai vécu ma vie professionnelle, ma réputation était telle que chaque fois que j'allais à l'étranger pour négocier des accords, on ne m'invitait pas dans l'hôtel le plus chic de la capitale, mais on m'invitait dans le petit hôtel qui était à côté du grand musée. En 1980, j'ai commencé à être un peu là. Et alors, j'ai découvert, tout à fait par hasard, l'art brut. J'ai voulu aider les handicapés et les fous, ainsi que les gens qui sont en malaise. Parce que les fous, il n'y en a pas tellement. Mais les gens qui sont en malaise. Et je me suis donc rapproché de ce qui existait à l'époque, au moment où j'ai pris ma retraite, qui était le CAAT, le Centre d'Aptitude par le Travail, qui recevait les handicapés, les malades mentaux, et qui les faisait travailler pour le priver. Quand je suis allé voir le CAAT de Méli Montand, qui a été pour moi quelque chose de très important, j'ai vu dans le couloir des tableaux que je n'avais jamais vus, qui étaient des tableaux qui n'étaient peut-être pas d'un art pur, mais qui étaient un début de dévoilement de problèmes de psyché, et c'était magnifique. Et je suis descendu dans la cave, et j'ai vu dans une très grande cave, suspendue au mur, ou plutôt au plafond, comme des draps et comme des tapisseries, des centaines de toiles qui avaient été faites par les malades du centre. Et parmi ces toiles, il y en avait beaucoup, beaucoup qui n'avaient pas d'intérêt particulier, sinon que c'était la traduction de problèmes importants, mais il y en avait quelques-uns qui atteignaient ce que je pourrais appeler le niveau de l'art, en tout cas le niveau de l'émotion que peut vous créer une peinture devant laquelle vous êtes et vous vous inspirez. J'ai deux peintures de là, il y en a un qui est ici, et qui malheureusement n'est pas bien éclairé et caché par le haut, qui est celle d'un malade qui était en chaise roulante et qui a fait des peintures extrêmement joyeuses. Il y en a une autre qui est là, et qui montre justement à ces malades qui est par là, et qui est une expression de joie extraordinaire. J'ai touché à beaucoup de choses, il faut bien dire. Et je voulais faire, au moment de la Racine, au moment où je suis entré à la Racine en 82, je crois, au moment de la création ou au moment de ma retraite, j'ai voulu faire, et j'ai expliqué à Madeleine Lommel que ça m'intéressait beaucoup, son art brut, mais que je voulais faire, moi, une sorte de réunion, de rassemblement d'anonymes, ou de signatures anonymes, ou quasiment inconnues. En 1985, je crois, j'ai trouvé dans Télérama une petite vignette de Jean Timbre Poste qui avait été offerte par le directeur de Télérama, qui avait beaucoup admiré Madeleine Lommel, et c'était une publicité pour la Racine. Et c'était la Racine avec ce qui allait devenir son sigle, c'est-à-dire ce soleil qui tirait la langue. Et je me suis dit, mon Dieu, ce soleil qui tire la langue, il est merveilleux, et c'est ce qui m'a amené à aller prendre contact avec Madeleine Lommel et à m'occuper de la Racine. Madeleine Lommel, qui était une femme extrêmement intelligente, a très bien vu l'intérêt qu'elle avait à m'avoir, parce que l'ensemble de ses adhérents, y compris elle-même, n'avait aucun lien avec la fonction publique. Ce qui m'a fait que j'ai tout de suite eu une position relativement, au conseil d'administration, et relativement éminente dans la Racine. Mais cette femme, je crois qu'il faut en parler, parce que c'est elle qui était la fondatrice et l'animatrice de la Racine, était la fille d'une femme de ménage et d'un Algérien qui, ayant engrossé cette femme de ménage, s'était enfuie en Algérie et les laissant toutes seules. Et donc, sa vie a été une vie difficile. Nous sommes allés dans les villages. Et alors, c'est assez étonnant, parce que les villages, à l'époque, n'aimaient pas les étrangers. C'est déjà, nous, on n'accueillait pas les réfugiés, mais eux n'accueillaient pas les... et parfois même ceux des villages assez voisins. Et alors, quand on arrivait, les volets se fermaient, les gens se rentraient dans leur porche, et on arrivait à saisir un ou deux personnes dans les rues, etc. Et on lui disait toujours la même question. « Est-ce que, par hasard, vous n'auriez pas une maison du Fada ? » Certains me disaient « Mais si, il y en a un qui est en marche là-bas et puis qui fait des choses absolument stupéfiantes, odieuses, ridicules... » Et alors, on allait voir la maison du Fada. Et on a trouvé, par ce biais, un certain nombre de personnalités de l'art brut que nous avons fait connaître et qui nous a, par certains côtés, éblouis. Elle s'est dit « Mais mon Dieu, moi, je vais essayer de rassembler ces œuvres en France. » D'autant plus que c'était le moment où Dubuffet avait renoncé à donner à la France ses œuvres, mais elle était allée en Suisse. Elle a donc fait des petites expositions à partir du trouvaille qu'elle avait faite dans les municipalités que connaissaient ses adhérents. J'ai vu des gens qui n'allaient jamais à la peinture et qui n'avaient jamais vu une exposition de peinture et qui se rendaient dans ces locaux, parce que c'était des locaux municipaux, ils n'avaient pas de problèmes, c'était des gens simples et abordables. Et comme ça, nous avons trouvé à la fois des gens qui s'émerveillaient de voir consacrer ce qu'ils pensaient comme banal et, deuxièmement, de s'émerveiller de voir des gens qui les cherchaient, s'y intéressaient, sans être des scientifiques sociologues qui venaient les embêter pour savoir exactement ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils comprenaient, mais qui étaient des gens comme eux. La vérité de l'art brut et de la racine, c'était des gens qui ne voulaient pas être. Maintenant, ils y ont pris un peu goût, il y en a certains qui ont été attirés par des marchands, mais les vrais, les purs, c'était pour eux, c'était pour créer vraiment leur monde à eux, parce que le monde ne les accueillait pas, donc ils créaient une petite structure à eux et cette structure avait une valeur artistique profonde. Jamais était une histoire singulière parce que moi je l'ai connu tout de suite sur le plateau Beaubourg, où il racontait des histoires et chantait des chansons et jouait à la guitare. Et ensuite, il distribuait, il vendait pour 5 francs à l'époque, ses dessins, ses peintures, ses gouaches. Le jabert sombre est peu connu, et en fait, c'est le jabert que le jabert préférait. Mais il ne le faisait pas, il m'a dit un jour, ça ne se vend pas. Et le jabert sombre est un jabert, j'ai même, on m'a même fait cadeau de le jabert sombre, alors que ce sont peut-être les grands jaberts, parce que les jaberts sombres, c'est ceux que nous avions présentés à Dubuffet. Et Dubuffet était emballé. Il a dit, ah, le jabert, ça c'était au départ. Comme nous avons d'ailleurs dans le musée, nous avons des premiers jaberts, mais des jaberts sombres justement. Parce que jabert a quand même été, et est quand même, un être assez extraordinaire. Parce que moi, je le mettrais dans l'art brut, comme Dubuffet. Le premier marjan, comme je l'ai connu, c'est-à-dire que Furibé, il a mis trois ou quatre pastels, et j'ai découvert brusquement ces pastels, et je me suis dit que cet homme a besoin de reconnaissance, a besoin de quelque chose, car on voit l'étoile qui s'explose, lui qui monte à l'échelle. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Sang d'encre, Théophile Bras, un illuminé romantique. Et on a retrouvé chez lui 5 000 dessins, 5 000 dessins de ce genre. 5 000 dessins de ce genre, qui sont des dessins absolument d'art brut. Il s'agit pour moi, parfaitement, de l'art brut. Et donc, voilà un homme qui applique les normes des beaux-arts le jour, et qui la nuit fait de l'art brut. La culture n'interdit pas l'art brut. J'ai écouté dans ma jeunesse, je ne sais plus dans quelle année, un homme qui faisait de la... un homme qui s'appelait Chapuis, qui faisait de la critique picturale sur France sur la radio. Pour moi, c'est un artiste d'art brut. Et il s'est retiré dans les Corbières, avec toute sa bibliothèque d'art, comme ça, dans une solitude assez profonde, où il n'avait simplement que la visite de ses amis. Mais ses amis, ils étaient pignons, c'était les cobras, c'était des grands peintres de l'époque. Et alors là, il a fait exactement la même chose que le bras. Il a fait la partie que j'ai là, la partie art brut. Il s'est consacré... Il a fait des personnages violents, des monstres, des choses qui sont très significatifs. Alors cet art brut est quand même un peu particulier, parce qu'il est quand même fait à partir d'une culture. Mais c'est quand même, pour moi, bien évidemment, un système de souffrance. Pour moi, ça a été une croisade des enfants. Une croisade des enfants, parce que nous étions redevenus, quant à nous, enfants. Et les gens qu'on voyait, les simples qu'on voyait, étaient des enfants. Je dois avouer que j'ai souvent dit, et je dis souvent, que les œuvres qui sont entassées et très, très bien exposées dans le musée du Lame sont fondamentalement faites par la Donation La Racine. C'est très bien. Mais ce que je garde, moi, des souvenirs, c'est le contact avec les créateurs. Et comme je dis à ces arrogants qui parfois me disent, mais vous n'avez rien compris à l'art brut, on va vous expliquer. Je leur dis, mais c'est possible, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, moi, j'ai eu le privilège de voir les créateurs. Et je n'ai jamais trouvé de paroles aussi simples, aussi vraies et aussi agréables que ceux des simples. Et c'est sans doute peut-être aussi un atavisme. Je suis à moitié russe et en Russie, on considère l'idiot et le simple comme la voix de Dieu. J'ai eu le privilège. J'ai eu le privilège. Je suis à moitié russe et je suis à moitié russe et je suis à moitié russe. Et c'est un peu de temps plus, c'est un peu de temps. Je suis à moitié russe. Sous-titrage ST' 501